Salut c'est Naïmaz j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du cheesecake fruits rouges c'est parti pour la recette pour cette recette nous allons la réaliser en deux étapes donc dans un premier temps nous allons réaliser un sabre breton puis dans un second temps nous allons réaliser un appareil à cheesecake pour les sablés bretons nous allons avoir besoin de sucre semoule de jaune d'oeuf de beurre de farine ainsi que de sel et de levure chimique nous allons monter ensemble nos jaunes d'oeuf avec notre sucre puis incorporer notre beurre pommade et rajouter petit à petit notre farine ainsi que notre levure et notre sel notre pâte est finie nous allons juste la mettre au frigo histoire qu'elle fige et qu'on puisse l'étaler juste après pendant que notre sablé breton refroidit nous allons réaliser un confit fruits rouges donc vous pouvez très bien adapter la recette avec d'autres fruits comme la fraise la framboise la myrtille ou bien de la groseille après si vous souhaitez changer totalement et passer par exemple sur du citron je vous conseillerais de ne pas réaliser la recette du confit mais plus de rajouter des zestes que ce soit en citron jaune ou en citron vert ou bien justement des zestes confits dans votre appareil H6KF pour le confit fruits rouges nous allons avoir besoin de fruits rouges surgelés de sucre semoule et de pectine vous pouvez très bien la remplacer par des préparations pour nappage ou bien pour confiture qui se trouve en grande surface nous allons faire chauffer nos fruits rouges et mélanger notre sucre avec notre pectine ensemble l'ajouter à nos fruits rouges qui vont être tiédis puis faire bouillir à l'ensemble pendant deux bonnes minutes mixer pour justement avoir un conflit bien lisse puis le débarrasser et le mettre au frigo jusqu'à refroidissement 1 1 Sous-titrage ST' 501 Bien filmer le confit contact et mettre au frigo Notre confit fruit rouge est en train de refroidir Nous allons juste étaler notre sable de breton, le détailler et le cuire pendant 15-20 minutes à 150 degrés Pour la seconde étape de cette recette, nous allons réaliser un appareil à cheesecake Pour la recette, vous allez avoir besoin de fromage à tartiner type Philadelphia ou bien Samoiret De sucre semoule De fécule de maïs De crème fraîche De crème liquide D'un jaune d'œuf Et de deux œufs Pour l'appareil à cheesecake, nous allons dans un premier temps mélanger notre fécule de maïs avec notre sucre semoule Puis mélanger tous nos éléments liquides, donc nos deux œufs, le jaune d'œuf et la crème liquide Puis nous allons monter notre fromage à tartiner avec nos poudres ainsi que la crème fraîche On va bien les laisser foisonner puis rajouter petit à petit nos liquides Sous-titrage Société Radio-Canada Notre appareil à cheesecake est fini Nous allons maintenant passer au montage et à la cuisson du cheesecake Une fois votre cercle retiré, prenez votre cercle à entremets pour faire le montage de votre cheesecake Le fruit rouge est froid, nous allons maintenant le lisser et l'utiliser pour le montage du cheesecake Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le montage de notre cheesecake est maintenant fini Nous allons maintenant le cuire à 90 degrés pendant 60 à 75 minutes Et voici l'astuce du chef Pour le sablé breton, n'hésitez pas à cuire vos chutes, vous pourrez les utiliser pour décorer le cheesecake Pour le conflit fruits rouges, incorporez bien votre mélange de sucpectine à froid Car si vous l'incorporez à chaud, vous allez avoir des morceaux Pour l'appareil à cheesecake, vous avez deux manières de réaliser la recette Vous pouvez très bien la faire au batteur ou bien au mixeur N'hésitez pas à bien faire émulsionner votre appareil à cheesecake Afin qu'à la cuisson, il devienne aéré et moelleux Et c'est tout pour l'astuce du chef Notre cheesecake est totalement froid, nous allons le démoler puis le décorer Pour finir notre cheesecake, nous allons le napper et utiliser les brisures du sable breton Ainsi que quelques fruits pour agrémenter la décoration Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Notre cheesecake est maintenant fini, j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir A commenter et à partager Et à bientôt pour de nouvelles vidéos